Il aspire désormais à la paix et à l'anonymat. Loïc Séché a été acquitté à l'issue de son procès en révision. Cet ouvrier agricole est le septième condamné depuis 1945 à avoir été reconnu victime d'une erreur judiciaire. Il avait été condamné à 16 ans de réclusion pour le viol d'une adolescente qu'il avait accusée à tort avant de se rétracter. Ils seront plusieurs centaines à rentrer au pays avant la fin de l'année. Promesse de Nicolas Sarkozy au lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines et françaises d'Afghanistan. Si la situation s'améliore, le repli définitif prévu en 2014 pourrait être anticipé. Trois jeunes en garde à vue dont le responsable présumé l'enquête sur la fraude à l'épreuve de maths du bac scientifique progresse. La contestation aussi après que le ministre de l'Éducation a décidé d'annuler l'exercice diffusé sur Internet à la veille de l'épreuve. Plusieurs familles ont saisi les tribunaux administratifs. Alors que les forces de sécurité syriennes continuent de tuer des manifestants, l'UE accentue la pression sur Damas et dénonce une répression révoltante. Comme tous les vendredis, des milliers de Syriens sont descendus dans les rues pour réclamer le départ de Bachar el-Assad. Depuis le 15 mars, plus de 1300 civils ont été tués. Plus de 300 km de pistes dédiées et un nombre de cyclistes doublés en 5 ans, c'est le résultat d'une petite révolution menée à New York, ville de la voiture reine. Le nombre d'accidents reste certes plus élevé qu'à Paris, Londres ou Tokyo, mais le maire Michael Bloomberg n'a pas rendu les armes. Son nouveau projet, un système de vélo en libre-service. Sous-titrage Société Radio-Canada